Aujourd'hui, je prie que tu puisses dire oui à Jésus. Bonjour, je m'appelle Cornelia. Aujourd'hui, nous allons parler des ingrédients indispensables pour passer du temps en intimité avec Dieu chaque fois. Restez branchés et nous allons en parler. Une chose que nous ne devons pas oublier, peu importe les moyens qu'on utilise pour passer du temps avec Dieu, il faut qu'on ne puisse pas oublier. Cette chose, on ne va jamais arriver à un moment, à une place d'intimité qui est vraiment profonde avec Dieu si on ne fait pas cette chose. Cette chose-là, c'est vraiment indispensable. Il faut qu'on puisse, je ne parle pas des ingrédients maintenant. Je suis en train de vous parler d'une chose, une leçon qu'on doit prendre dans cette vie. Ça ne marche pas seulement pour le temps avec Dieu, ça marche avec toutes les choses qu'on fait dans la vie. Ce mot-là, ces petits mots-là que je vais vous dire bientôt, c'est important. Sinon, on ne va pas arriver à nos bouts, on ne va pas arriver à nos buts. On ne peut pas faire ce qu'on doit faire dans cette vie. sans ce mot. Est-ce que vous avez essayé un peu de... Vous avez essayé un peu de... voir c'est quel mot? Tu parles de quoi? C'est mais Cornelia, tu parles beaucoup. C'est quoi? 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 qu'on oublie souvent. Quand on ne le fait constamment, quand on ne passe pas du temps quotidiennement avec lui, Si on peut lire, on peut avoir un plan de 10 chapitres par jour, de 5 chapitres par jour, de 30 chapitres par jour pour lire la Bible en un mois, ça ne va aboutir à rien si on ne le fait pas. À la fin, la Bible dit que ce qu'ils font, c'est ce qu'ils sont bénis. C'est bien d'entendre, mais il faut les faire. C'est bien de connaître, mais il faut les faire. C'est bien de savoir, mais il faut les faire. Donc, comme je suis en train de... Je vais vous parler de certaines choses. Il ne faut pas oublier qu'à la fin, on ne doit pas seulement les faire, mais les faire constamment. Avoir vraiment... Toujours les faire chaque jour, quotidiennement. N'est pas oublier que ce soit comme la nourriture qu'on prend chaque jour. Vraiment. Parce qu'une des choses aussi que... En tout cas, moi, c'était une erreur que je faisais avant. C'était de penser que passer du temps avec Dieu, c'était seulement l'une des choses que j'avais à faire pendant cette journée-là. Il dit, ok, j'ai prié. Coche. Cocheté. Oh! Prier. Prier. Cocheté. Non. Ce que Dieu sait, c'est que Dieu sait avoir une intimité. A relationship. Savoir communier avec lui. C'est ce qu'il veut. Il veut nous parler de tout et de rien. Tous les détails de notre vie, ça... Il... 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 Il cares about them. Il... Tous les détails. Tu dis, ah, je voulais porter rouge aujourd'hui. Est-ce que je dois porter rouge? Est-ce que je dois porter blanc? Si tu demandes à Dieu, il va te dire. C'est vraiment à ce... À ce... À ce niveau-là que Dieu veut qu'on soit en intimité avec lui. Pas seulement pour les grandes choses. Eh, papa, je vais marier qui? Je vais acheter cette maison. Non! L'intimité, elle est prouvée dans les petites choses. Les jours... Les choses banales. Les jours... Comment je sais que je suis... Je suis une relation vraiment... Proche avec mon mari. Je connais... Je sais qu'il sait manger. Il sait qu'il aime manger chaque jour. Je sais... Je sais où il travaille. Je connais le nom de son... De l'entreprise. Il va. Je sais comment il part au travail. Donc, des choses qui... Qu'on fait tous les jours. Peut-être même sans penser. Si on invitait Dieu à faire... À faire ensemble. Il... Il aime ça. Il veut... Il veut faire partie de tout ce qui nous importe. Tout ce qui importe. Tout ce qui est important à nous est aussi important à Dieu. Absolument tout. Peut-être numéro 1 pour une vie dynamique. Une vie... Une vie d'intimité qui est profonde avec Dieu. Je veux qu'une personne écrive dans les commentaires avant que je puisse lire. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le... C'est le cadeau qu'il nous a laissé comme... Il a dit comme une garantie dans le livre de Timothée. Une garantie. C'est vraiment... La personne du Saint-Esprit est primordiale. Parce que c'est la... C'est Jésus en nous. C'est Dieu en nous. Qui nous... Empowers us. De faire des grandes choses dans cette vie. De pouvoir vivre une vie de sainteté. Une vie qui plaît à Dieu. Une vie qui... Avec... Qui nous permet à faire des choix qui sont... Qui sont des choix qui plaisent à notre Seigneur, à notre Papa. Et puis, le deuxième ingrédient, c'est la parole. Vous voulez passer le temps avec Dieu en intimité. On amène la Trinité ensemble. Le Saint-Esprit. Dieu le Saint-Esprit. La parole qui est Jésus pour parler à Dieu le Père. Un combo inébranlable. Vraiment. Si même j'avais arrêté ici, vous aurez compris le sens de la vidéo. Ces droits sont indispensables. Et les faire constamment. Les faire avec cohérence. Chaque jour. Vous n'allez pas... Vous n'allez pas avoir... Il n'y a pas de perte. Vous n'allez qu'aller de gloire en gloire en gloire en gloire en gloire en gloire. Maintenant, pour vous montrer pratiquement comment on peut le faire chaque jour. Mais la première chose que moi, en tout cas, moi, j'ai fait chaque jour, quand j'arrive, quand Cornelia, elle veut arriver, quand elle veut passer du temps avec Dieu, la première chose que j'ai fait, je prie. Je prie, je lis la Bible et puis je prie encore. Quand j'ai prie, quand j'ai prie, avant que je puisse lire la Bible, je prie parce que la Bible, la parole de Dieu, elle est vivante. Et ce qui emmène cette parole-là à une vie, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, quand je parle en langue, je suis en communion avec lui. Je sais capter ce qu'il est en train de me dire. Donc, quand j'ai pris en langue et que je suis remplie du Saint-Esprit, je peux prendre ma Bible et puis lire. C'est comme ça que j'ai le réma. C'est comme ça que j'ai la révélation de ce que le Logos me dit. C'est comme ça que moi, j'ai fait. Je prie en langue, je lis la Bible et puis je prie encore. Normalement, je vais prier sur ce que j'ai reçu du Saint-Esprit en lisant la Bible. Puis d'autres sujets de prière que je peux avoir. Mais non, ça ne veut pas dire que c'est comme ça que toi, tu dois le faire. Tu n'as pas besoin de le faire comme ça. Il y a d'autres gens qui ont le Bible. Il y a une amie qui a le verset du jour. C'est ce qu'elle fait. Ça dépend vraiment d'où tu es avec ta marche avec Dieu. Si tu viens de commencer, tu ne vas pas faire ce que Cornélia est en train de faire. Ce n'est pas réaliste. Tu n'es pas en train de faire ça. Cornélia, ça fait quand même quelques temps qu'elle est en train de faire ça. Quand aussi elle avait commencé, elle était en train de souffrir. Et c'est en restant constamment avec ça que je suis aujourd'hui où je suis. Donc, si aujourd'hui tu dis, je n'ai jamais lu la Bible. Par exemple, ça dépend de tes buts au fait. Par exemple, il y a des gens qui disent, je n'ai jamais lu la Bible en entièreté. Cette année, je vais faire ça. Tu regardes, ok. La Bible a 1189 chapitres. Si je vais lire ça en une année, je divise ça par 365. Donc, ça veut dire que je dois lire 3 ou 4 chapitres par jour. Au moins 3, mais des préférences, 4 chapitres par jour pour lire ça en une année. Si tu veux lire en 6 mois, tu doubles. C'est soit 6 ou bien 7 chapitres par jour pour lire la Bible en 6 mois. Ça dépend de ton appétit. Est-ce que tu as un appétit? Comment ça? Comme je t'entends de dire la fois passée, la petit vient en mangeant. C'est une expression qu'on utilise pour manger. Mais c'est aussi vraiment, vraiment, vraiment vrai pour ça ici. Le plus tu apprends à connaître Dieu, le plus tu veux le connaître encore, le plus tu veux dire ouh ouh. Donc, avec tout, je peux faire ça. Oh mon Dieu, donc ça veut dire aussi que je peux faire ça. Et je peux faire ça. Et je peux... Oh my God! Tu veux faire de là de plus en plus, de plus en plus chaque jour. Donc, c'est vraiment comme ça. Et tu dis, hé, moi je ne vais pas les 3 chapitres. Là, je n'ai jamais fait, je n'ai jamais fait. C'est trop pour toi. Même si tu lis un chapitre, c'est que j'ai dit, la chose qui est importante, c'est de le faire constamment, avec cohérence, chaque jour, sans manquer. Et si par mes gardes, on ment, on fait mieux le jour prochain. Parce que ça ne sert à rien de revenir hier. Oh, je n'ai pas lu la ma Bible. Pardon. Non. Tu dis, Seigneur Jésus, I'm sorry, I was unable to do that. Tu décides de lire aujourd'hui. Parce qu'à la fin, c'est ça. C'est ça avec Dieu. Jésus nous a venu pour que nous, on puisse avoir une intimité avec Dieu. C'est juste aimer Dieu et vouloir le connaître profondément jour après jour. Si c'est ça ton objectif, tu vas y arriver. Si tu veux connaître quelqu'un, tu fais comment? Tu lui parles constamment. Et puis, tu vas connaître sa voix. Et puis, quand tu veux maintenant savoir comment Dieu te parle, comment tu vas le savoir? C'est parce que tu passes du temps avec Dieu. Moi, quand j'ai connu mon mari, on passait beaucoup de temps au téléphone ensemble. Ah, beaucoup de temps. Trop de temps même. On voulait se connaître. Et ce qu'on te disait là, je ne peux pas te dire de quoi on parlait, mais ça, c'était la fondation de notre relation aujourd'hui. C'est vraiment ça, tout avoir avec notre désir de le connaître plus qu'à savoir avec les matériaux. Non, ça, ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu nous veut nous. Il veut qu'on puisse marcher dans la sainteté. Marcher dans des voies qu'il avait déjà prédestinées pour nous. Qu'on puisse l'aimer plus que tout dans ce monde. C'est ce qu'il veut. Parce que la vérité est que, quand tu commences à connaître Dieu et sa nature, tu vas changer. Il y a des choses que tu tolères et que tu ne vas plus tolérer parce que tu commences à te rendre compte que ça, ça ne plaît pas mon papa. La relation avec Dieu, elle est tellement pas compliquée. C'est nous les humains qui les rendons. On commence à ajouter des rules and regulations et tout ça. Non ! Il veut notre oui. Il dit aujourd'hui, je te me tiens à la porte et je frappe. C'est tout ce qu'il veut. Que tu le veux. Que tu lui dises oui. Aujourd'hui, je prie. Que tu puisses dire oui à Jésus. Dis oui à Jésus. Dis Jésus, aujourd'hui, je vais marcher avec toi. Je vais commencer à marcher avec toi. Mais donc, même si tu veux, si tu veux commencer à faire les babes au app ou bien tu veux commencer à... Moi, mon mari et moi dans notre maison, on a une petite compétition pour voir qui a le plan de lecture qui est boum, très bien. Mais à la fin, il doit se marrer parce que aussi longtemps que ça, ça t'aide toi à grandir, même si l'autre n'aime pas toi, ça t'aide. Je prie vraiment la cohérence dans notre marche avec Dieu, avec le Saint-Esprit et avec sa parole qui est Jésus. Merci d'avoir passé du temps avec moi aujourd'hui. N'oubliez pas ce qu'il me dit. Je vous l'ai dit. Au revoir.